Juste ça, donc on va voir ça, très bien. Et je te laisse démarrer, Alex, du coup. Ouais, ça marche. Bon, ben, bienvenue à tous, en tout cas, pour ce Café de la Gamification. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Du coup, moi, c'est Alexandre, je suis avec Mickaël, et du coup, on est cofondateur de Feedback, une agence de gamification. Donc, le but du Café de la Gamification, c'est tout simplement un petit peu de parler de gamification tous ensemble, vous partagez un petit peu aussi les news qu'on a chez Feedback, vous parlez un petit peu de la programmation des futurs meet-ups, parce qu'il y a des choses qui sont prévues, même s'ils ne sont pas encore affichés sur la plateforme. Et du coup, ce qui est au cœur vraiment du Café de la Gamification, c'est en fait tout simplement d'échanger, de se poser des questions, d'essayer d'y répondre ensemble, pour tout simplement progresser tous ensemble sur le volet gamification. Donc, voilà un petit peu le programme. Et puis, en fin de café, si jamais il y a d'autres sujets que vous avez envie d'aborder, ou des choses comme ça, il ne faut pas hésiter à proposer. Vous pouvez bien sûr prendre la parole, pour partager vos questions, vos suggestions, etc. Mickaël, je te laisse. Oui, on va aller vite, mais le but c'est effectivement de rappeler des petites règles du jeu. Mais déjà, tout le monde est bienvenu, on est content de vous avoir. Et je voulais aussi dire qu'il n'y a pas de niveau d'expertise, ou pas exigé. Enfin, à la fois, le but, c'est d'avoir des choses très accessibles, et aussi de pouvoir poser des questions un peu plus complexes. On va essayer sur les questions d'avoir des échanges concis. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne prendra pas le temps d'y répondre, mais on va éviter aussi de partir trop dans des débats, etc. Il y a pas mal de questions et d'envie. Et puis, on veut aussi finir à 14 heures, pour nous et pour vous, parce que c'est bien de respecter les créneaux qu'on s'est dit. Donc voilà, pour l'enregistrement, comme dit, ça sera destiné à effectivement être sur la chaîne YouTube pour ceux qui le veulent en replay. Donc voilà, nous, on restera disponible. Si vous avez des questions, des choses qui vous viennent à côté, n'hésitez pas sur LinkedIn, par mail, etc. Ou sur un prochain café comme ça, avec plaisir. Et puis voilà, sinon, on va essayer de passer un bon moment. Je pense que ça ira comme programme. Pour compléter un petit peu ce que disait Mickaël, notamment s'il y a des sujets qui pourraient être sujets à débat, ça peut être l'occasion de se dire, bon, peut-être qu'il y aura un autre café qui sera plus dédié à ce sujet. Par exemple, il y a un an ou deux, on avait fait un meet-up sur comment on travaille, en fait, dans le monde de la gamification. Il y a plein de personnes qui étaient venues pour partager leur retour d'expérience. Donc s'il y a des sujets un peu de ce type-là qui nécessitent, on va dire, plus de temps, on peut très bien avoir un temps dédié une prochaine fois qui permet aux gens qui sont concernés de se préparer et puis d'assister. Je voulais juste préciser, par contre, vous êtes bienvenus pour vous exprimer à l'oral et pas que par le chat. On n'est pas trop nombreux. Et pareil, si vous avez des références ou des choses où ça prendrait le temps de tout donner, il ne faut pas hésiter. Je pense que vous savez, mais à utiliser le chat et à ne pas oublier de l'enregistrer aussi pour ceux que ça intéresse d'avoir des rêves qui ont été donnés à la fin dedans. Voilà. Je te laisse pour les news, juste Alex. Oui, carrément. Du coup, effectivement, on profite un peu du café aussi pour vous partager quelques news du côté feedback. Première news, je ne sais pas si vous avez vu, mais là, newsletter feedback est de retour. Pour l'instant, c'est un rythme une fois par semaine. L'idée, c'est de vous proposer à chaque fois un exemple de gamification réussie, un retour d'expérience que nous, nous avons mis en pratique, mais si vous en avez à partager, on peut aussi les intégrer dans l'analysateur. Le but, c'est vraiment de montrer ce qu'on a pu expérimenter, comment on a surmonté ou pas le problème, etc. Et une stratégie de gamification à mettre en place qui sont inspirées pour l'instant des GamifyCart. Donc, on lance ce nouveau format. Donc, si jamais vous n'êtes pas encore inscrit et que ça vous intéresse d'avoir ce genre de contenu dans votre boîte mail, vous pouvez aller du coup sur notre site pour vous inscrire. et si vous êtes déjà inscrit, si vous avez déjà reçu des éditions, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me dire un petit peu ce que vous en pensez. Ça me permet d'affiner un peu le format, sachant qu'on va essayer de continuer comme ça, je pense, pendant quelques semaines avant de revoir certainement un peu la mouture en fonction des différents retours qu'on aura obtenus. Donc voilà, newsletter qui avait disparu pendant un certain temps, mais elle est de retour. Dans les choses qui sont neufs, mais pas complètement neufs, c'est les deux ans de la boîte à outils de la gamification. Le temps passe super vite. J'ai du mal à réaliser que ça fait vraiment deux ans. Mais du coup, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont intéressés pour organiser un meetup, pour discuter de la boîte à outils de la gamification. Éventuellement, on se dira, tiens, il y a tel type de contenu qui ont peut-être plus bougé que d'autres ou qui ont un peu vieilli ou des choses comme ça. Je sais que Duno, l'éditeur, propose aux auteurs de faire des nouvelles versions de temps en temps. Et du coup, ça peut être l'occasion justement de récolter un peu des feedbacks par rapport à la boîte à outils pour voir ce qu'il y a à améliorer. Sachant qu'on avait en réflexion aussi le fait de pourquoi pas publier un deuxième livre. Mais bon, ça fait une bonne charge de travail. Donc, ce n'est pas forcément prévu de suite. Mais voilà, s'il y a des choses que vous avez envie de discuter autour de la boîte à outils ou si vous avez envie de poser des questions ou ce genre de choses, bref, on peut très bien, en fonction de vos retours, organiser un meetup pour en discuter plus spécifiquement. Ça peut être sympa. Et en parlant de livres et de nouvelles éditions, je ne sais pas si vous avez vu sur LinkedIn, mais il y a Liv qui a lancé sa seconde édition sur les 35 bonnes pratiques en UX design. Et du coup, j'ai co-écrit avec elle la partie gamification. Pourquoi je vous parle de ce livre ? En fait, tout simplement, parce que si vous vous intéressez à la gamification, il y a de grandes chances que vous vous intéressez au design, que vous vous intéressez à la psychologie. Et du coup, ce livre est une bonne bible pour tout simplement plonger un peu plus là-dedans. Alors attention, le livre est plutôt orienté quand même numérique et notamment tout ce qui est sites web, applications, etc. Donc voilà, mais ça peut vous intéresser. Moi, j'attends la nouvelle édition. Je ne l'ai pas encore reçue par courrier, mais je pense que je partagerai un peu des contenus ou des choses comme ça sur LinkedIn par la suite. Du coup, voilà. Je suis content d'avoir pu contribuer à un autre bouquin. Et du coup, voilà. Et du coup, dernière info sur les news, on a pas mal d'outils qui sont en cours de refonte en ce moment sur tout ce qui est mise en pratique, on va dire, de la gamification. Notamment, il y a la V2 des PersonaCartes qui approche. Donc je pense qu'il y en a parmi vous qui ont dû télécharger la V2 qui est en cours de test. Donc si vous l'avez fait, n'hésitez pas à me renvoyer des feedbacks. Il y a un petit lien de témoignage dans l'élément que vous avez reçu qui vous a permis de télécharger les cartes. On a la base de données, nouvelle version aussi qui est en train d'avancer. Donc ça, ce sera bientôt ouvert au public avec des exemples pour chacune des Gamificards. Ça va être assez chouette. Et dans les choses qui sont bientôt prêtes également, des vidéos short. Je ne sais pas si vous connaissez tout ce qui est short, thrill, etc. C'est des vidéos assez courtes qui permettent d'aborder des sujets un peu en accéléré. Et du coup, j'en ai fait quelques-unes autour de la gamification. Et là, il y en a 4 sur 5 qui sont montées. Une fois que tout est bon, je vais commencer à les publier. Donc voilà. Il y a quelques autres trucs qui sont un peu moins avancés. Du coup, on n'en parle pas forcément. Mais on a plein de chantiers sur le feu. Donc on est assez content là-dessus. Et j'espère que vous aurez l'occasion d'utiliser un petit peu ce qu'on va produire. On va produire et puis peut-être aussi nous faire des feedbacks pour qu'on puisse continuer à les améliorer aussi. Donc voilà un petit peu pour les news. Je ne sais pas si de votre côté, il y a des news intéressantes à partager, des choses que vous avez faites dans le monde de la gamification que vous avez envie de partager. Il y a Ludinor Pro qui va me permettre de croiser en vrai Thierry Séqueville. Exactement. Tout à fait. C'est vrai que Ludinor Pro, je n'ai pas pensé à le mettre. Nous, on n'y sera pas. Du coup, ni Mickaël, ni moi faisons le déplacement. Mais ouais, ça va être cool. Et puis j'espère qu'il y aura plein d'échanges intéressants. J'ai déjà commencé à faire des mises en relation un petit peu aussi quand je croise des gens qui m'annoncent qu'ils y vont. Et puis, j'espère qu'il y aura un moment un peu justement peut-être sur un prochain café de retour un petit peu de comment c'était Ludinor Pro. Est-ce qu'il y avait des trucs intéressants à voir ? Des jeux en particulier qu'il faut acquérir rapidement avant qu'ils soient en rupture de stock ? Des choses comme ça. Parce que là, c'est la semaine prochaine, c'est ça ? Oui, lundi 27. Oui, du coup, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter une fois que ce sera passé. Et Thierry, tu interviens, toi ? Tu interviens sur quoi ? Pour présenter la guilde et puis pour proposer un petit parcours ludique en ligne sur deux semaines. Et d'ailleurs, on a ouvert ça aux participants au salon s'ils veulent proposer un défi en ligne qu'on puisse intégrer dans notre parcours. Voilà. Donc, on a commencé à intégrer des choses. Et ce sera un parcours sur Gazertown et puis aussi une partie sur les stands. Et aussi, bref. Yes. C'est cool d'avoir des expérimentations de gamification sur le genre de... Un salon du jeu gamifié est incroyable. On verra bien ce que ça donne, du coup, pour cette première audition de Ludinor Pro, carrément. De notre côté, on a aussi d'autres meet-up qui arrivent. Donc, vous pouvez les suivre tout simplement en allant sur la page meet-up. Une fois que vous êtes inscrit, normalement, vous vous êtes prévenu par mail des prochaines éditions. Alors, il y aura forcément un autre café de la gamification, probablement grosso modo dans deux mois, vu qu'on va essayer de garder ce rythme-là pour les cafés de la gamification. Mais à côté de ça, il va y avoir d'autres interventions qui vont être prévues. Notamment, j'ai une personne que j'ai formée qui a fait un parcours de formation sur quelques jours avec différents créneaux horaires qui a envie de partager un petit peu comment elle a mis en place ce parcours de formation, la plateforme qu'elle a fait développer par un prestataire, etc. Donc, elle va nous faire un retour d'expérience là-dessus. La date n'est pas encore calée, mais ça va bientôt être fait. On va probablement avoir également un retour d'expérience sur un projet qu'on a mené avec une autre entreprise pour le CJD. Pareil, tout un parcours de progression pour les personnes qui sont adhérents au CJD. Donc, on vous parlera un petit peu de ce que nous, on a apporté au projet, le résultat, etc. Donc, ce sera plus en mode retour d'expérience. Et on va certainement avoir d'autres interventions autour d'autres sujets. Je pense notamment à un sujet autour de la réalité virtuelle et du coup, ses usages. Donc, c'est des choses qui vont arriver prochainement. Pour l'instant, les dates ne sont pas fixées. Mais si vous êtes inscrit sur le Meetup, normalement, vous recevrez les infos dès que c'est bon. Si jamais il y a des sujets qui vous paraissent intéressants à aborder, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour nous dire, tiens, ça c'est cool d'avoir quelque chose sur tel ou tel sujet. Puis nous, on peut essayer de prévoir quelque chose, de trouver des personnes qui peuvent être intéressantes à mobiliser sur les différents sujets. Voilà un petit peu pour la programmation Meetup. Et maintenant, on attaque la partie questions-réponses, échanges de façon générale. Je ne sais pas s'il y a des éléments que vous avez en tête. En tout cas, nous, on a noté certaines questions qui ont été posées sur le groupe Meetup. Il y a une première question de Loïc. Je pense, oui, Loïc, tu es là dans le chat. Qui est, comment réussir à mettre en place des processus gamifiés pour fidéliser les collaborateurs en tant que RH ? Surtout, comment valoriser cela par rapport à nos supérieurs ? Loïc, je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu plus de la question que tu as posée. Si tu parles, ton micro est coupé. Oui, non, je n'ai plus. C'est bon, là ? C'est bon. Nickel. Je n'ai pas vraiment... Du coup, là, c'est plus ma femme qui est RH et du coup, je posais plus la question par rapport à elle et aux problématiques qu'elle avait. Donc, c'est vrai qu'après, c'est plus, effectivement, fidéliser. En fait, elle, en tant que RH, elle a plus des objectifs de recrutement. Mais derrière, après, c'est vrai que des fois, il y a des... En fait, il y a du turnover et c'est vrai que tu peux recruter, mais s'il y a autant de gens qui démissionnent, ce n'est pas très pertinent en soi. Enfin, du coup, et c'est plus voir cette approche-là de fidéliser les collaborateurs et comment le présenter aux supérieurs parce que des fois, c'est vrai que les supérieurs, ils n'ont peut-être pas cette vision-là de fidélisation. Et du coup, comment, peut-être avec des chiffres, leur prouver qu'en fait, peut-être que recruter tout le temps, ce n'est pas le mieux et il vaut mieux justement mettre en place des leviers pour fidéliser les collaborateurs. Il est dans quel secteur d'activité ? Informatique, IT. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Oui, effectivement, dans l'informatique, j'ai l'impression qu'il y a un bon turnover, mais qui se situe peut-être au bout de quand même une ou deux années parce qu'il y a d'autres secteurs d'activité où le turnover, il est encore plus violent et vraiment beaucoup plus de pression sur le fait de fidéliser les personnes qui sont dans l'entreprise. comme première piste de réponse et après, je vous laisserai contribuer. On a sur YouTube un webinaire qui a été fait vraiment autour de l'onboarding et des ressources humaines avec de la gamification. Donc, ça peut être pas mal d'aller voir un petit peu J'ai mis liens dans le cloud. Oui, super. Merci Stéphane. Comme ça, ça permet d'avoir un contenu un peu plus dédié à ce sujet-là. De façon générale, j'ai l'impression que les recrutements ça coûte cher. Je pense que c'est pas si compliqué que ça de trouver des chiffres sur Internet sur combien ça coûte un recrutement et du coup de montrer qu'en fait c'est plus simple de garder quelqu'un plusieurs années surtout si on est content de ce travail plutôt que de recruter des nouvelles personnes à chaque fois. Après, sur le volet gamification à proprement parler des collaborateurs, c'est pas trop un sujet qu'on traite régulièrement. Je ne sais pas si vous avez des suggestions ou autres. On a Cécile qui est. Oui, bonjour. Alors moi, je suis ex-RH et entre autres recrutement dans le domaine de l'IT. Donc effectivement, c'est un sujet que j'ai longtemps adressé. En fait, pour moi, il y a deux choses. La première, c'est la fidélisation. Après le recrutement, il y a une grosse phase d'intégration qu'il ne faut pas louper surtout dans ces métiers-là où on est très sollicité et du coup, les premières impressions au sein de l'entreprise vont être vraiment très importantes. Donc là, c'est des processus qu'on va pouvoir effectivement gamifier en tant que processus d'intégration, onboarding. On a aujourd'hui différentes plateformes qui permettent de le faire, de faire découvrir l'entreprise, ses valeurs et ce qui peut être intéressant aussi au niveau du jeu. Donc là, il y a pas mal de choses à faire, entre autres au niveau du digital. Après, sur le plus long terme, ce n'est pas tant de la gamification qui fait qu'à un moment donné, un employé ou un collaboratoire va avoir envie de rester et surtout de s'engager. C'est la relation qu'il va construire à la fois avec son supérieur, son manager et puis l'équipe. Et pour avoir un exemple, un jour, nous, on avait essayé de gamifier des choses pour nos collaborateurs qui ont plus, dans l'IT en fait, étaient surtout en régie donc étaient loin aussi des équipes au siège, sur le site et on avait essayé de gamifier et j'ai vu ce retour d'un collaborateur qui m'avait dit de toute façon, ça ne sert à rien de mettre en place ça, c'est très joli, c'est très sympa mais si les managers ne s'occupent pas de nous tout le reste de l'année, ça ne sert à rien de mettre en place des jeux, ça ne nous intéresse pas. Donc, il y a vraiment une relation de fond, il y a vraiment quelque chose, un travail de fond à mettre en place avec les managers et les collaborateurs pour qu'ensuite, les processus de gamification soient intéressants à développer. Et ce n'est pas la première chose pour moi à mettre en place. Oui, je peux prendre le... Je crois que Stéphane après essaie de nous dire quelque chose, je vois équipe de parrainage sur les cartes, oui. Moi, j'avais une réaction tout de suite, une personnalisation aussi, yes. J'avais une réaction tout de suite, effectivement, je me pose la question s'il ne faut pas découper en objectifs intermédiaires aussi, que fidélisation, en fait, c'est très large, etc. et de se dire pourquoi les collaborateurs ne restent pas. Alors, il y a des choses qui ne peuvent peut-être pas être traitées par la gamification, effectivement. Peut-être que si la paie n'est pas bonne et que les gens partent pour ça, il n'y aura pas de solution avec de la gamification magique pour ça. Par contre, si on se dit, par exemple, tiens, je ne suis pas assez mis en valeur dans ce que je fais, etc., là, on peut aller sur, OK, comment on provoque des moments où le manager ou les autres collaborateurs mettent en valeur le travail. Mais en fait, je pense qu'il faut aller décomposer aussi sur des choses spécifiques qui sont effectivement, là, je ne suis pas spécialiste non plus sur les RH, mais il y a les feedbacks, la mise en valeur, peut-être comment je vois que je monte en compétences. Le onboarding, on m'a parlé, c'est un grand classique, mais effectivement, si on part au bout de très peu de temps, c'est aussi peut-être qu'on n'a pas réussi à s'intégrer. Mais en fait, du coup, c'est décomposer en c'est quoi les actions qui font déjà qu'on reste au début et qu'on reste ensuite et voir comment on favorise ces passages à l'action, ces comportements. Mais ça viendra toujours et c'est une des grandes difficultés dans un ensemble et quelque chose de multifactoriel aussi parce que voilà, en fait, on sait que parfois, c'est juste que votre concurrent va avoir des superbes offres et d'autres choses à côté et on ne pourra peut-être pas non plus, ce n'est pas parce qu'on a quelque chose, on a gamifié partout que ça va retenir. Mais en tout cas, moi, je dirais décomposer aussi en sous-objectif parce que fidéliser, c'est très, très large et essayer de comprendre pourquoi les gens partent. Il y a d'autres personnes qui veulent compléter ? Je dirais qu'il faut différencier les critères qui font qu'on choisit une entreprise et les critères qu'on y reste. Le salaire fait partie des critères qui font choisir une entreprise, il ne fait pas partie des critères qui font qu'on l'acquitte en fait, au niveau des études, bien sûr. et effectivement, j'étais longtemps en société de service et mon fils l'est aujourd'hui et je vois qu'effectivement, ce qui va le motiver lui, ça va être effectivement d'être invité régulièrement à une soirée d'agence, de faire partie d'un groupe de jeu, de se voir confier une mission particulière au sein de l'agence, ce genre de choses. Donc effectivement, c'est tout ce qui est mis en valeur, tout ce qui est appartenance sociale, etc., qui va jouer. Yes, il y a Maxime qui voulait. Bonjour à toutes et à tous. J'en profite parce qu'il faut que je me déconnecte dans quatre minutes. Peut-être, pour aller dans le sens de découper le terme fidélisé là, ce qui serait intéressant pour ta compagne Loïc, c'est peut-être d'avoir le feedback de pourquoi les gens s'en vont en fait, identifier les raisons qui les poussent à quitter cette entreprise et à partir de là, elle aura des pistes de travail, gamifié ou pas gamifié, mais ça permettrait peut-être de mieux valoriser la démarche justement par rapport à sa supérieure avec du factuel, avec du critère un peu objectif de dire je ne suis pas resté parce que je ne me sentais pas intégré ou parce que l'émission n'était pas assez variée ou quoi que ce soit. Et à mon avis, il y a peut-être à aller creuser de ce côté-là et peut-être essayer sans aucune idée préconçue de gamifier le feedback une fois qu'on est parti si on a vraiment envie de gamifier le truc jusqu'au bout. Mais là, sans aucune idée préconçue sur le sujet. Et voilà, ce sera ma contribution pour aujourd'hui. Je vous quitte là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux pour l'organisation et à bientôt. Oui, c'est bon, à la prochaine. Ah mais Laurence, si tu voulais... Oui, bonjour à tous. C'est nouveau pour moi, donc je débarque un peu dans votre communauté que je ne connais pas, mais voilà, moi je suis intéressé parce que j'utilise des supports de cartes et là, par rapport à la conversation actuelle, c'est que j'utilise, donc j'ai parlé du Jeuc Alliance, donc qui a été créé justement sur cette dimension RH équipe pour faire des diagnostics en fait d'équipe en deux, trois heures sur la dimension de la vision de l'entreprise, la dimension du leadership, de la coopération et de la communication d'équipe et de la QVT. Voilà, donc c'est un support c'est ludique, en fait c'est un jeu avec des questions sérieuses qui peuvent se faire en présentiel ou à distance. Voilà, donc pour répondre à aussi... En tout cas, moi, le Jeuc Alliance peut répondre à ce type de questions sur comment maintenir l'engagement des équipes et la motivation. Et c'est tout le travail de jouer aussi en équipe mais pour répondre ou identifier des besoins et pouvoir y répondre. OK, merci pour le témoignage et merci, Mickaël, pour le lien dans le chat comme ça, ça permet de voir un peu à quoi ressemble le Jeuc Alliance. Je ne sais pas si vous avez d'autres éléments de réponse à apporter, sinon on a une deuxième question juste après. Et après, si vous avez d'autres questions qui vous viennent au fur et à mesure, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et puis comme ça, on les prend à la suite aussi et on adapte aussi le temps en fonction des questions. Yes, bon, je passe à la question d'après du coup. Cette fois-ci, question de Thierry. Donc, mec, quel mécanisme d'adaptabilité avez-vous déjà mis en œuvre dans vos réalisations de jeux pédagogiques ou de dispositifs gamifiés pédagogiques sur quels critères ? Alors, j'ai mis quelques éléments de réponse aussi sur la slide, mais Thierry, je veux dire peut-être que tu nous dises un petit peu plus ce que tu voulais demander, dans quel cadre, etc. Vu que tu es là, autant en profiter. Oui, alors, moi, c'est un sujet sur lequel j'attaque un doctorat sur ce sujet-là parce que dans la formation professionnelle et dans l'enseignement supérieur, on est confronté à des situations d'enseignement qui sont très variées. on a des jeux qui sont formatés pour un certain nombre de personnes, pour une certaine durée, pour un certain type d'espace, et bref, pour certains paramètres, pour des prérequis aussi, des prérequis de connaissances, de compétences, et on s'aperçoit qu'à l'utilisation, au dernier moment, on s'aperçoit que les profils, ce n'est pas ce qui était prévu, que le nombre de personnes, ce n'est pas les mêmes, qu'on a plus ou moins de temps, bref, que les jeux doivent avoir une certaine dose d'adaptabilité si on veut garder leur efficacité et ça peut complexifier grandement les choses. Alors, pendant des années, j'ai fait ça de manière artisanale et je me suis aperçu que ce n'est pas transférable après. On ne peut pas donner ces jeux-là à d'autres personnes parce qu'il faut aussi leur transférer la faculté d'animer en adaptant. Donc, c'est pour ça que je me suis mis à travailler sur ce sujet et on va lancer une enquête bientôt pour un petit peu identifier auprès de ceux qui utilisent les jeux, ceux qui utilisent la gamification mais aussi ceux qui créent les mécanismes et les jeux. Ça va, est-ce que c'est des éléments sur lesquels ils réfléchissent parce qu'il y a des jeux qui ne sont pas adaptatifs, ce n'est pas problématique si on connaît bien le cadre et que ça fonctionne bien. Et puis, dans leur système gamifié ou dans leur jeu, est-ce que c'est des éléments qu'ils prennent en compte et quand ils les prennent en compte, sur quels critères ? Là, j'en ai cité quelques-uns mais il n'y en a plein d'autres. Ouais, ok. Ça ne marche pas. Ça me paraît clair. Alors, il y a Mickaël qui partage dans le chat qu'il y a le travail de Gustave Tondelo qui parle pas mal de personnalisation de la gamification. Alors, il y a le volet personnalisation, on va dire, selon par exemple les levées d'engagement, ici, c'est le modèle Exan. Mais effectivement, ils ont fait des expérimentations où c'était directement les participants qui choisissent quels éléments de gamification ils avaient envie d'avoir. Et du coup, l'idée, c'était de regarder si ça leur permettait d'être plus engagés ou pas. C'est un côté un petit peu est-ce qu'on se connaît bien soi-même ou pas, ce genre de choses. Donc, il y a Mickaël qui a mis un lien. Ça a l'air assez... Je ne connaissais pas ce lien-là. On a vu des confs et des choses où ils présentaient, mais il y a l'air d'avoir pas mal de vidéos et de choses et ça a l'air pas mal en plus sur de la formation. J'avoue, je n'ai pas exploré tout là en direct, mais c'est vrai que de manière générale, dans ce qu'on avait vu à Gamification Europe, entre autres, etc., de ce qu'on avait vu, il parle pas mal d'effectivement comment on fait une gamification paramétrable pour et par, je crois que c'est même par l'utilisateur selon les exemples. sur les dernières. Mais effectivement, Gustave Tondelo fait, je le trouve, du bon boulot et est plutôt prolifique aussi en termes de contenu. Donc c'est assez intéressant de suivre son travail. Il y a aussi les concepteurs de jeux vidéo qui ont mis en place certains éléments de jeux d'adaptation qui n'ont pas forcément été des choses qui ont été poursuivies. En tout cas, ça a été testé avec des adaptations de niveau soit manuel. On connaît ça dans les jeux où on adapte même en cours de partie on peut changer de niveau. Mais il y a quelques jeux qui ont été faits où ils adaptaient instantanément le niveau de difficulté en fonction de ce qu'ils mesuraient en termes d'expérience du jeu. Sur les jeux vidéo, c'est un peu plus simple j'imagine dans le sens effectivement où on peut avoir des éléments qui viennent du joueur directement on va pouvoir savoir combien de fois il a perdu ou des choses comme ça et ça va permettre d'ajuster des choses. Pour autant, effectivement, je pense qu'il n'y a pas une solution unique pour traiter cette question-là. Nous, en tout cas, sur le volet adaptabilité, du coup, il y a plusieurs choses qu'on a amené à faire un petit peu en fonction des projets. Déjà, tout simplement, il y a tous les projets où plutôt que de concevoir vraiment un jeu on conçoit un outil un peu comme les Gamify Cartes. Les Gamify Cartes, c'est un support pour animer des ateliers et du coup, effectivement, on se retrouve à avoir plein de façons différentes de l'utiliser que ce soit du coup, via des formats sprint où on essaie de les Gamify Cartes dans une partie d'un atelier de deux jours comme des ateliers un peu plus en mode découverte où finalement, les Gamify Cartes, elles sont sorties rapidement, on écarte un petit peu d'autres éléments et puis on fait le focus là-dessus. Après, dans les sujets qui reviennent assez souvent quand on discute avec des clients, c'est effectivement le fait que, par exemple, imaginons, je veux créer un Serious Game. Là, on a eu le cas, on est bientôt sur la fin du projet donc il y aura probablement un retour d'expérience aussi. On a créé un Serious Game sur tout ce qui est solutions fondées sur la nature pour nos IKA et du coup, quand on demande quel est le public qui va jouer à ce jeu, le premier public, ça va être le grand public donc déjà, c'est un peu vaste. Ensuite, il y a d'autres personnes dans le groupe de travail qui nous disent « Ah oui, mais moi, mon public, c'est les agriculteurs » donc un public assez différent quand même qui a sans doute des exigences hautes sur ces sujets-là et puis finalement, ce serait bien que ce soit jouable aussi peut-être en primaire, collège, etc. Et en fait, on se retrouve avec des publics qui sont super différents, qui ne vont pas avoir la même qualité d'animation, il y en a qui vont jouer en autonomie, d'autres pas, etc. Et du coup, effectivement, dans ces cas-là, on essaye de prévoir soit des durées variables de jeu pour permettre de l'utiliser dans différents cadres, soit des règles optionnelles typiquement pour augmenter la difficulté ou ce genre de choses qui vont permettre de jouer différemment avec un public jeune ou un public adulte. Mais c'est vrai que c'est du temps de conception en plus et du coup, qu'il faut, dans notre cas, vu qu'on vend des prestations et qu'il faut prendre en compte pour pouvoir à la fois apporter quelque chose qui répond aux demandes des clients et à la fois, en termes de temps de travail, on ne se retrouve pas à faire deux fois le travail alors qu'on a vendu une seule fois par exemple. Sur d'autres sujets, il y a le volet accessibilité, je trouve qu'il est assez important, notamment tout ce qui est autour de penser le jeu. Je trouve un des sujets, ça peut être de justement penser le jeu pour qu'il soit collaboratif, pour permettre plus facilement à des gens qui pourraient ne pas facilement interagir avec certains des éléments du jeu, on leur donne du coup moins de raisons, on va dire, d'être écartés du jeu parce que du coup, le fait que ce soit collaboratif, ça facilite pas mal de choses. Et après, surtout ce qui est adaptabilité, c'est un peu dans le lien avec le travail de Gustave Tondello, je pense que si on a des jeux où justement, on met en place des éléments qui, on va dire, reposent sur l'autonomie des joueurs, sur leurs choix, etc., je pense que ça peut permettre aussi de booster pas mal du coup le côté adaptable, mais ça implique d'avoir des personnes qui comprennent les choix qu'on leur propose et qui sont en mesure de jouer avec. Du coup, c'est pas forcément donné à tout le monde si les gens, par exemple, ne connaissent pas le jeu en amont. c'est vrai que c'est des sujets qui sont pas si faciles que ça à traiter. Intéressant, je savais pas que t'allais lancer du coup ce projet-là en spécifique. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont envie de partager des adaptabilités qu'ils ont mis en place sur des projets ou des réflexions là-dessus. Si je peux rajouter juste un truc, moi c'est vrai que je suis très focalisé sur le jeu pédagogique, c'est-à-dire avec un objectif pédagogique et en fin de compte, c'est de l'adaptabilité à visée pédagogique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on mesure, on essaie de mesurer et d'évaluer le résultat du jeu au niveau pédagogique en cours de session. Bon, ça c'est un ordre d'anglais d'analyse. On peut adapter en amont les jeux, on peut les adapter après coup, là ça rentre dans l'amélioration continue. Mais en cours de session, c'est un peu comme on fait aussi dans certains dispositifs numériques, prendre des learning analytics et puis avoir des indicateurs. Mais moi, je m'intéresse à la fois aux jeux numériques et aux jeux qui ne sont pas numériques. c'est-à-dire d'avoir des éléments méthodologiques pour que chacun puisse mettre une certaine dose d'adaptabilité et que ça fonctionne aussi bien sur du numérique que sur de l'analogique. Ok. Je ne sais pas si quelqu'un a une réaction. Voilà comme ça, immédiatement, j'en ai une aussi qui est, mais je crois que tu l'as un petit peu dit Alex aussi, c'est vraiment penser les choses de façon modulaire et moi je pense entre autres à la pratique de la facilitation où très régulièrement on a une journée qui est prévue avec plein de petits blocs d'ateliers et où en fait on passe notre temps aussi dans la pratique. Alors, ce n'est pas des objectifs pédagogiques, c'est plus des objectifs de production de consensus à virer un module, rajouter un module à adapter en cours de route et je pense que il y a quelques formateurs aussi parmi nous, je pense que c'est des choses aussi qui sont pas mal faites par petits blocs, etc. Parce qu'en fait, le problème de l'adaptation en cours de route et c'est aussi pour ça que nous, ce n'est pas forcément facile à mettre en place et dire il y a quelqu'un qui a les leviers qui adapte en cours de route, ça demande quelqu'un qui a une bonne maîtrise de ce qui a été construit et de comment on le fait et donc c'est vrai que ça a créé plein de complexités. Là, aujourd'hui, on nous demande souvent des choses clés en main et où je peux suivre la recette et puis où je suis sûr de ne pas me planter au bout. Donc, moi, j'ai cet angle de vue-là mais après, je ne sais pas si quelqu'un veut compléter. C'est sûr qu'en animation de formation, tu as quand même ta boîte à outils donc à un moment quand tu vois qu'il y a une séquence qui n'est pas adaptée parce que tu pensais avoir 12 participants, il n'y en a que 5 parce que pour des X raisons, forcément, il y a des modalités qui vont sauter naturellement et tu vas te chercher dans ta boîte à outils une modalité qui permettra d'arriver au même résultat. Non, je rejoins Thierry sur le fait qu'effectivement quand tu commences à construire un jeu effectivement avec une structure, un cadre matériel notamment des cartes, etc., c'est sûr que typiquement j'avais repris le jeu stress de Nicolas Tondeur je l'avais remodifié non pas dans un domaine de gestion de projet mais dans un domaine d'entreprise tertiaire et effectivement il a fallu que je l'adapte pour dire il est ouvert de 6 à 9 personnes et au-delà de 9 je n'ai pas assez de cartes et puis ça va foire à le truc en dessous de 6 ça ne va pas être assez dynamique, etc. Et donc les cartes des 3 personnes supplémentaires 7, 8, 9 ce sont des cartes qui ne vont pas changer la métrique de points, qui vont apporter un peu de variété mais qui vont risque d'être un petit peu redondantes quand même voilà typiquement mais au-delà après c'est plus le même jeu ou alors tu t'adresses tout de suite à un grand groupe tu ne sais pas le nombre de joueurs et tu joues plutôt en équipe ça peut arriver aussi mais je suis d'accord avec toi Thierry il y a vraiment il y a vraiment un sujet où l'adaptabilité en fait elle vient beaucoup de l'expérience qu'a la personne pour pouvoir justement réagir au fil de l'eau dans un jeu du coup ça va être programmé donc on va avoir des cas d'usage des maîtrises qui vont être mesurées pof on peut intervenir un tel personnage plutôt ou des choses comme ça bon c'est une chose mais c'est vrai que sur le volet animation d'un outil d'une formation etc. c'est vraiment je pense l'animateur qui fait le boulot la parole est à Toulouse Ingrid merci Stéphane je suis d'accord avec ce que vous venez de dire moi je dirais par rapport à mon expérience souvent le jeu je l'adapte en amont parce que je sais évidemment quel est le public que je vais avoir etc. mais il m'arrive comme tout le monde en effet que le groupe que les choses ne se présentent pas comme je l'avais imaginé pour moi les leviers ne sont pas tellement sur le jeu en lui-même que sur soit les rôles qu'on va donner dans le jeu donc des fois j'ai des par exemple j'ai des rôles je crée des rôles qui n'existent pas spontanément dans le jeu mais qui vont me permettre de canaliser des publics par exemple les publics réticents réticents au jeu je vais leur trouver un rôle un personnage qui va leur permettre d'être quand même dans le jeu sans avoir trop le sentiment d'être dans le jeu ce qui leur permet quand même de ne pas être complètement écartés de l'activité et puis l'histoire des niveaux aussi c'est-à-dire qu'effectivement changer la difficulté en fonction de ce que j'ai sur le de ce que je ressens du groupe je vais rajouter en live des contraintes ou au contraire baisser le niveau mais ça c'est vraiment en mode agile c'est pas forcément quelque chose que j'ai anticipé c'est au moment où ça arrive mais la plupart du temps quand je prépare quand je me dis que je vais utiliser un jeu dans une séquence pédagogique c'est parce que de toute façon j'ai identifié que ça allait pouvoir se faire avec ce groupe-là et à cet instant-là de la formation donc j'ai pas beaucoup de choses à adapter vraiment la plus grande difficulté pour moi c'est les publics réticents ou les publics qui ont beaucoup de mal à comprendre les consignes aussi parce qu'on en a des fois qui rament beaucoup beaucoup donc comme ils ralentissent le groupe du coup je leur colle un rôle qui est beaucoup plus simple mais qui leur permet de participer et moi de gagner du temps en gros voilà les deux leviers principaux je dirais En fait je voulais penser à deux choses aussi il y a la triche entre autres côté animation par exemple j'utilise parfois des timers comme ça on peut discrètement venir, modifier ou ajouter du temps sans le dire et en fait je pense que ça rejoint un peu ce côté où en fait quand on anime un jeu qui est pédagogique aussi alors je pense que c'est un sujet à débat potentiellement aussi il ne faut pas le faire tout le temps et n'importe comment mais parfois l'animateur peut aussi adapter un peu la difficulté du jeu en live et en fait ça rejoint un peu un truc alors c'est pareil c'est un autre sujet à débat mais qui est très relié j'ai pratiqué pas mal le jeu de rôle ou ce qu'on appelle le maître du jeu un peu un rôle d'animation et en fait le but c'est de se raconter une histoire ensemble qui soit sympa le but principal quand même et il arrive qu'en animation on va adapter ou changer certaines choses alors là pareil il y a plusieurs écoles les gens qui disent les dés c'est les dés et les gens qui disent tout ce qui est derrière le paravent c'est le résultat qu'on veut on n'a pas besoin de le montrer tant que ça fait du bruit et qu'on fait semblant de jeter des dés c'est un vrai débat sur le game design pour le coup c'est pas parce qu'en fait il y a les pour et les contre quoi en fait si vous montrez un jeu il y a aussi une sorte de contrat un peu qu'on joue vraiment et que du coup on va respecter aussi les règles et le hasard qu'on s'est dit donc c'est avec parcimonie mais je pense que quand même il y a aussi ce rôle là en tout cas il y a cette piste là mais je pense qu'aussi tout ça ça montre un peu que c'est une bonne question de recherche parce que la réponse est loin d'être simple et évidente par exemple dans les LMS des systèmes en ligne des systèmes numériques d'apprentissage la solution la plus simple qu'ils ont trouvée c'est de faire du micro learning de prendre des capsules et en rendant l'architecture flexible ensuite on peut imaginer n'importe quel type d'adaptation par rapport à la durée mais cette adaptation souvent ils la font soit en amont soit en aval mais rarement pendant le déroulement du truc après c'est c'est super chronophage aussi de de conçurer le système qui permet de détecter que telle ou telle personne justement a je sais pas une difficulté dans tel sujet du coup il faut lui débloquer telle capsule pour que ça se passe mieux ou je sais pas il y a justement des bons scores du coup on va lui rajouter des choses plus difficiles etc en fait ça demande beaucoup de beaucoup de boulot qui fait que c'est peut-être aussi quelque chose qui est plus accessible à des gros projets de formation où il y a énormément de personnes qui sont formées peut-être qu'à des formations un peu plus un peu plus niches quoi ça ils le font avec des avec de l'informatique parce que avec des règles et ils s'appuient sur les learning analytics donc des indicateurs d'avancement ce qui leur permet de générer ça après quand ça se complique c'est quand on sort du numérique et puis voilà quand on sort du numérique moi je sais qu'en général j'ai un game board d'adaptabilité qui est en parallèle sur le jeu c'est-à-dire j'ai une sorte de tableau avec des paramètres sur lesquels je sais que je vais pouvoir jouer et quelques fois je découvre même des nouveaux paramètres sur lesquels je vais jouer parce que le groupe s'est comporté d'une certaine manière ça a créé des nouvelles situations et il m'est arrivé de rajouter de modifier des règles de rajouter des règles qui n'avaient pas du tout été prévues mais ce sont les participants qui ont amené ça d'ailleurs même souvent c'est eux qui proposent c'est encore d'autres mais c'est vrai que c'est pour formaliser ça pour modéliser ça pour que ça soit transférable et que plusieurs personnes puissent l'utiliser un peu de manière générique c'est pas si évident que ça c'est clair n'hésite pas à nous partager à une autre occasion un peu tes avancées et tout ça il nous reste un peu moins de 15 minutes donc comme le dit Mickaël dans le chat on peut prendre une ou deux questions en plus à traiter bon ça dépend forcément si ça génère un petit peu de débat ou pas est-ce qu'il y a des personnes qui ont des sujets à partager des questions à poser c'est le grand blanc pas dans l'immédiat non pas dans l'immédiat est-ce que moi j'ai une question Ingrid ça y est c'est lancé t'es la pédagogie ouais 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 on s'est lancé depuis la semaine dernière et là cette semaine c'est la première semaine de ce qu'on a appelé l'expédition ok et du coup je dors pas beaucoup j'imagine mais c'est cool il faudra il faudra venir avec Laurie nous partager un peu peut-être un retour d'expérience parler un peu de avec plaisir alors justement au webinaire de démarrage la semaine dernière on leur a représenté le programme les objectifs etc et comme on est quand même en mode pédagogie active on leur a dit on peut aussi co-construire des choses est-ce qu'il y a des manques est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir aborder et donc il y en a plusieurs qu'on dit ah mais nous on est très très branchés ludo-pédagogie et puis d'ailleurs comme t'étais là on s'était dit que le programme il devait être très très orienté ludo-pédagogie je me dis ben non on est orienté pédagogie active donc la ludo-pédagogie en fait partie mais il n'y a pas que et du coup mais on s'est dit bon ben puisqu'il y a une demande là-dessus on allait rajouter qu'on allait rajouter des choses autour de la dimension ludo-pédagogique mais surtout comme toujours sur la partie débrief c'est-à-dire comment on fait pour qu'une situation gamifiée ou un jeu devienne apprenant parce que le jeu en soi ou l'artifice ludique il n'est pas si intéressant que ça donc on est en train du coup de designer un truc avec Laurie pour leur faire vivre ça pour leur montrer que ce qui est important finalement c'est plus le débrief que la séquence ludique en elle-même et on teste des petits trucs d'ailleurs on a utilisé les gamifi-cartes avec Laurie sur un ou deux modules pour aller voir ce qu'on allait challenger chez nos apprenants donc ouais on vous fera un petit retour cool carrément surtout que Laurie était déjà venue pour partager un peu sa vision notamment avec ce qu'elle avait fait il y a déjà pas mal d'années à l'école 42 et je l'intéresse de voir un peu justement comment elle fait évoluer tout ça et voilà on parlera peut-être un petit peu de codingote aussi ou des choses comme ça ouais ouais d'autant que là elle a des super contacts elle a pu bénéficier d'un racaton la semaine dernière donc son projet il avance c'est cool ouais ouais c'est ce qui me semblait avoir lu super cool après la vraie question est-ce que n'est-ce pas que est-ce que la lune est-ce que la pédagogie active n'est-elle pas elle-même complètement gamifiée oh non pas toujours quand même au sens où il n'y a pas forcément du jeu mais il y a une notion d'aller chercher des leviers de motivation des personnes dans la pédagogie active oui dans ce cas tu peux considérer que tout acte de formation est gamifié alors et ben justement c'est une vraie question allez tiens on lancera un débat tu vois faire travailler en petit groupe mine de rien c'est aussi des leviers de motivation que tu vas activer parce que c'est les gens qui sont en empathie ou qui aiment bien découvrir ce que les autres pensent sur le sujet tout ce qui est feedback ça fait partie aussi de la reconnaissance etc enfin tu vois oui bien sûr donc au-delà du jeu c'est pour ça que j'aime bien j'aime bien aller chercher les leviers de motivation des personnes qui sont derrière les leviers de gamification finalement c'est qu'effectivement ben voilà c'est pas pour rien tu vois comme là nous on vient de démarrer et qu'on a vraiment une ambition d'avoir une communauté une vraie communauté qui vient qui échange et qui a des choses à amener sur la pédagogie active on est en train de faire tout un travail avec eux justement sur cet esprit de communauté donc là on va toucher à des leviers de gamification parce qu'on les laisse on les laisse faire en plus ils ont tous des rythmes très différents c'est aussi la difficulté d'animer des parcours comme thérapédagogie avec des gens qui sont déjà très débordés et ils se sont rajoutés ça dans leur barque donc c'est assez marrant mais du coup on fait un travail là-dessus parce que déjà on se dit si on arrive à créer cet esprit de communauté et à faire en sorte qu'ils développent un sentiment d'appartenance après pour la suite c'est gagné je pense après c'est comme souvent c'est comme souvent on peut regarder les choses avec le prisme qu'on veut et typiquement la gamification le design ou plein d'autres choses on peut tout voir ou la formation je pense qu'on peut tout voir avec le prisme en fait ce qui est intéressant aussi dans les méthodos c'est qu'on fait le détour par pour arriver à mais en fait je pense qu'on peut produire une formation de qualité avec plein de méthodos ou d'outils différents donc je ne sais pas ce que je trouve en fait forcément après on a une expertise sur un outil donc on a envie de voir par cet outil là mais en fait je pense que ça dépend beaucoup de ce qu'on met derrière et comment mais c'est rigolo parce qu'effectivement tout se rejoint dernière question un dernier sujet abordé sinon on peut aussi finir un petit peu plutôt ça permet d'avoir des choses avant de pour ceux que ça intéresse je suis en train de traduire le Community Canvas Guidebook cool parce que effectivement il est en anglais et donc j'imagine que dans ma communauté de praticiens de pédagogues tout le monde n'est pas forcément fluent English et puis moi ça me permet de me plonger dans le document de façon un peu plus sérieuse donc voilà mais enfin il y a quand même c'est une bonne question il y a quoi il y a combien de ouais il doit y avoir une bonne soixantaine de pages je crois donc voilà j'en ai fait un tiers déjà sur l'identité j'ai déjà pris une première partie donc voilà je peux te l'envoyer si tu veux la première partie je te l'ai dit je te l'ai dit je suis intéressé ah oui je t'en avais parlé c'est vrai je pense que je connais des gens qui ont déjà dû l'utiliser en français mais je ne sais pas s'ils l'ont traduit donc je ne sais pas je vous le dis ah oui c'est ça il y a une traduction de la présentation le pitch principal quelques pages le book complet bon alors c'est marrant parce que quand tu traduis un document qui vient d'autres choses c'est d'une culture différente forcément tu ne peux pas traduire non plus les éléments de culture il y a pas mal d'exemples de communautés c'est des communautés religieuses en fait donc tu vois bien qu'il y a des africains qui ont écrit ça en France ça passe sans doute un peu moins facilement je ne vais pas me lancer sur ce sujet sinon on n'a pas fini on est bien d'accord je ne sais pas si ça s'y prête là mais je vais devoir partir par rapport à ce que devient la communauté Slack donc on est quelques-uns à être dessus mais il n'y a pas non plus une mobilisation de fous on ne va pas se mentir et je m'étais dit qu'on pouvait peut-être tenter d'animer alors via le meet-up pourquoi pas un jeu que j'ai repéré chez Open Serious Game qui s'appelle Community 2050 et dont l'objectif notamment est de travailler sur le sentiment d'appartenance et sur la communauté et comme c'est un jeu clé en main c'est Open Serious Game qui le fait je me disais est-ce que ce serait possible éventuellement d'organiser un meet-up avec les gens de la communauté du Slack voir si ça les intéresse de jouer à ce jeu et puis que nous accessoirement ça nous permet de voir ce que devient si on fait quelque chose de la communauté ou pas je pense qu'il faut qu'on discute et qu'on regarde mais je pense que sur le principe d'une façon ou d'une autre on peut soutenir et voir comment ça arrive et je pense que c'est une bonne idée pour ceux et celles qui ne savent pas forcément mais du coup et d'ailleurs je ne sais pas complètement ce qui s'est dit du coup côté de ceux qui étaient là mais effectivement au démarrage on avait plutôt une communauté sur la gamification sur un Slack autour et en fait il se trouve que ça a pas mal grossi qu'il se passe pas mal de choses etc mais qu'en fait nous on s'est posé la question aussi de c'est quoi le point d'engrache qu'on a en tant que feedback où on est sur la gamification et des choses pas mal autour aussi et où en même temps la communauté avait quand même une grosse envie d'aller vers de la ludopédagogie j'ai l'impression et vers d'autres choses mais je pense que ça fait partie un peu de ce que le jeu propose aussi c'est d'un peu définir justement qu'est-ce qu'on veut faire ensemble quoi qu'il n'y ait peut-être pas si évident que ça à l'heure actuelle je ne sais pas ce qu'il s'est dit mais donc ouais non mais en tout cas on pourrait enfin je pense je pense il faut juste qu'on réfléchisse comment on crée des communications cohérentes mais je pense ça on peut voir entre nous avec Alex mais je pense qu'effectivement surtout pour aider aussi à mobiliser ceux qui n'ont pas compris forcément ce qui change ou ce qui ne change pas entre les deux parce que voilà parce que de toute façon je pense qu'il y a il y a il y a de quoi faire sur les différents sujets on discute pour s'organiser ça ouais ça marche ouais dites nous ça roule ok cool est-ce qu'il restait des questions urgentes des choses je vois qu'il est 57 est-ce que nous on a des choses à dire aussi hors de ce qui a déjà été dit bah non je juste rappelle qu'effectivement il y a des futurs meetups qui arrivent bientôt sur la plateforme donc n'hésitez pas à rester attentif et dans tous les cas la plupart des meetups vont être vont être mis sur la chaîne YouTube feedback pour ceux qui ne sont pas disponibles donc voilà yes super bah merci c'est le moment de se dire sayonara c'est ça et n'hésitez pas à nous envoyer vos petits retours sur le format d'aujourd'hui aussi comme on va le refaire et l'améliorer de nouveau pareil n'hésitez pas ça marche bonne journée à toutes et à tous ciao bonne journée au revoir bye non de plus c'est bon Merci.